Il est 6 heures du matin et on part dans le sud pour une expédition de 24 heures. Salut à tous, aujourd'hui on est à Briançon dans le sud de la France, juste à la frontière entre la France et l'Italie. Pour essayer d'aller voir des loups dans la vraie vie, sur le terrain. Donc on sort du studio, on fait une vidéo un petit peu d'expédition, ça va être trop bien. Encore une fois cette expédition est réalisée en collaboration avec Columbia, c'est la troisième fois qu'on part en expédition avec eux. Il y a eu le Canada avec les serpents, il y a eu l'Utah et les obsidiennes, bref c'est trop bien d'avoir un sponsor comme eux pour nous accompagner. Et je vais vous expliquer, c'est un délire. Ce soir on va dormir dans une bergerie, ça va être vraiment très folklorique, vraiment, j'ai jamais dormi comme ça dehors, donc ça va être un petit challenge. Mais on a vraiment tout le matos qu'il faut au niveau des sables, c'est incroyable. C'est la fameuse doudoune avec la technologie Omni-Heat. En gros, toutes ces petites cellules dorées vont réfléchir votre chaleur et vraiment la restituer. Parce que si j'ai trop froid, il peut se passer des trucs pas ouf comme perdre des doigts de pieds, perdre des membres, perdre la vie, enfin bref tout ce que vous voulez. Mais ça va pas arriver parce que je suis stuffé comme il faut. Encore une fois merci à Columbia de nous accompagner dans ces expéditions. Et on va donc retrouver un spécialiste des loups, un guide de la région qui s'appelle Corentin et qui va nous aider à essayer d'en voir parce que si on y allait juste nous là comme ça, on n'y arriverait pas, c'est sûr et certain. Donc on va aller le retrouver. Et donc voici Corentin qui admire sa montagne. C'est pas la sienne bien sûr, ça va ? Bah ouais, en forme. Corentin est donc photographe animalier, accompagnateur et guide en montagne. Ouais. Et bah tu vas nous aider à essayer de voir des loups sur ces 24 heures. Alors après on va essayer de pas trop crier. Dommage. Ouais, sur tous nos déplacements, nos mouvements, forcément on est dans un vallon. Donc dès que tu élèves un peu la voix, ça résonne et ça monte jusqu'aux crêtes. Voilà, essayer de parler le plus bas possible. Ça tombe bien, je viens de voir un loup. Ok mais dans un premier temps, on parle en chiffres. À la sortie de l'hiver 2021-2022, c'est pas compliqué. Il y en avait environ 921 en France. Un chiffre se diluant notamment entre les massifs alpins et provinciaux. L'Occitanie et le Grand Est ou encore la Franche Comté. Qui ne cesse d'ailleurs d'augmenter depuis les années 90. Là l'idée c'est de monter, d'aller où ? En gros on va dormir au fond du vallon là. Et quand on va arriver en fait aux limites de la neige en face là. Ouais. On va arrêter par là. L'idée c'est de trouver un coin où on a le maximum de vues. Donc l'idée c'est que tu te poses sur un spot comme ça et puis tu scrutes quoi. Voilà. Après c'est la patience. L'être là au bon moment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu depuis quand tu t'intéresses aux loups ? Depuis toujours en fait. C'est vrai qu'avec mes parents on a toujours été passionnés par la montagne. Mon premier loup je l'ai photographié j'avais 17 ans. C'est une espèce qui est fascinante. En fait on n'est jamais sûr de les voir quoi. Et puis après c'est le petit coup de chance qu'il fait qu'on les voit ou pas quoi. Alors attendez on va mettre un petit coup de gemelle. On parle on parle c'est bien mais... Il fallait un truc ou... Un truc ouais. Ah ouais ? Un truc vivant. Et on les voit ils sont en train de ressortir un peu des blocs. Par contre le loup si vous le perdez de vue dans ce type de relief. Pour le retrouver c'est super dur. En ce moment il a vraiment en fait cette couleur. Si tu regardes par terre tu vois en fait il est vraiment marron. Il est vraiment gris. Donc s'il passe en fait dans ses herbes c'est super dur. Et du coup il faut que tu entraînes ton œil à détecter le mouvement. Il faut pas que tu cherches vraiment la forme, la silhouette. Ouais. C'est le mouvement qui va faire que pouf ça va t'attirer les yeux. Et c'est à quelle espèce qu'on a affaire ici du coup ? Donc ça c'est le loup italien. Donc les premiers loups sont arrivés dans le Mercantour en 92. Et puis après ils ont colonisé une grosse partie des Alpes. Il n'y a pas de réintroduction. C'est vraiment un retour naturel par l'Italie. En tout il existe trois espèces de loups dans le monde. Le loup rouge, le loup d'Abyssinie ou encore un loup gris. Résultat, le petit nom entier de celle qui est majoritairement présente en France c'est Canis lupus italicus. Comprendre en fait la lignée Italo-Alpine. Et selon l'Office français de la biodiversité, cette sous-espèce en général elle mesure de 1m10 à 1m50 sans la queue et une vingtaine à une quarantaine de kilos en fonction de si c'est une femelle ou un mâle. Et ce côté italien, il s'explique parce que le loup qui était dominant en France auparavant, à cause de l'impact qu'il représentait pour les élevages et sa sale réputation de mangeur d'humains et bien dès le Moyen-Âge on a commencé à sacrément le défoncer. Et si vous ajoutez à ça la déforestation et bien hop c'est facile. Dès 1937 vous obtenez une espèce éradiquée. Une cinquantaine d'années après heureusement, l'ennemi public numéro 1 a obtenu le statut d'espèce protégée. Enfin ça même si en France plus d'une centaine peuvent être tués chaque année à l'aide d'une dérogation du type prévenir les gros dommages dans les élevages. Ce qu'on fait généralement c'est qu'on va se fier à l'alignement, à l'espacement des pattes. Là tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Quand tu penses que tu n'as aucun doute, tu as toujours un facteur. Ça peut être les chiens loups, les chiens loups tchèques qui sont un peu à la mode en ce moment, qu'on voit un peu de partout. Mais le loup il va vraiment avoir une piste super rectiligne avec un bel espacement. Si je mets mon bâton c'est vraiment super aligné. C'est une vieille trace, c'est bien rond. Bon après ça a fondu donc ça aussi ça va s'élargir un peu. Mais ça peut être une vieille piste de loups. Là maintenant on va commencer à parler beaucoup plus doucement. On va se poser, on va attendre, on va vraiment observer. Donc on part le bas pour éviter de se faire repérer par tous les animaux qui peuvent être dans la vallée. Là on va arriver à l'endroit où on va dormir, on va passer la nuit. C'est juste là-bas. Genre un niveau de confort que je pense que je n'ai jamais expérimenté. Pour une nuit en tout cas. Vous n'êtes pas prêt les gars. C'est vraiment un sol de merde. Petite déco. Bienvenue dans ma chambre. Donc c'est là qu'on va passer la nuit. Sur cette terre mélangée à de la crotte. Elle est tellement séchée qu'en fait apparemment Dieu m'a dit que c'était comme de la terre. Enfin pour moi ça reste de caca quand même. Il va faire assez froid donc en fait on va mettre une bâche ici. Une bâche qu'on va venir replier sur nous. On va être dans des sacs de couchage. Je n'ai jamais passé de nuit comme ça de ma vie. Ça va vraiment être très très spécial mais j'ai hâte de vivre cette expérience. Et puis là je vais me changer parce que j'ai froid. Je vais mettre ce bonnet déjà. Il y a vraiment un max de crottes quoi. Alors petit what's in my bag. Expédition quand même c'est important. Sac de couchage. Matelas de sol. Et des vêtements de rechange. Des chaussettes. C'est ça que je voulais. C'est un banger. Ça tient hyper chaud. Il fait zéro donc il fait froid. Et cette nuit ça va tomber dans les négatifs. Donc merci à Colombien une fois de plus. C'est toujours trop cool de sortir du studio. Les gars ! Là c'est un renard. J'ai cru que c'était un loup. Il est vraiment à notre hauteur. En bas de la langue de neige. Il est là pour les marmottes en fait. Et là ça fait que quand elles sont dans le blanc. Elles sont vraiment vulnérables. Elles sont visibles de super loin. C'est propice pour que les renards, les loups. En fait tous les prédateurs. Puissent venir aussi là chasser. Et la photo est incroyable. C'est vrai. C'est quoi ! Tu vois. C'est quoi ! Je t'ai vu. On va se poser un peu là. Comment ils s'organisent du coup les loups entre eux ? Est-ce que ce cliché de justement la meute où ils sont tout le temps ensemble avec un leader, vraiment une hiérarchie, c'est quelque chose de réel ? Alors il y a vraiment une hiérarchie, ouais. Il y a ce qu'on appelle le couple alpha. Donc en fait c'est simplement les parents. Il y a le mâle plus la femelle. Et généralement c'est constitué ensuite de loupeteaux. Généralement en France c'est des petites meutes. En moyenne ça doit être 4-5 individus, pas plus. Et du coup c'est des familles ? C'est vraiment des familles, ouais. Il ne faut pas penser à l'alpha, à l'oméga comme on peut entendre souvent. C'est dans les années 70 que ce concept, déjà évoqué en 47, a été popularisé par le biologiste David L. Mitch. Dans son livre The Wolf, Ecology and Behavior of an Endangered Species. Il a écrit que le mâle dominant gagnait sa position grâce à la castagne. Alors oups parce que 20 ans plus tard, il a reproduit ses recherches dans la nature. Et lorsqu'il l'a fait, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. La raison c'est que le couple dominant en milieu naturel et non artificiel, il obtient plutôt sa position en enfantant, en faisant des bébés. Ouais parce que c'est les parents qui dirigent la meute. Le renard, il est dans la neige, il est arrêté. Il nous regarde là. Et ça c'est pas un loup ça. Ça c'est pas un loup. On peut pas dire que c'est un loup. Ça marche pas. Mais ça fait longtemps qu'il nous regarde. Il aurait à peu près la même réaction qu'un loup là. C'est dire qu'il nous observe quoi. Un peu de curiosité. Vous entendez là ? Une marmotte qui s'est fait choper. C'est un peu bloc mais... La loi de l'âge là. Bon pour l'instant c'est infructueux. On a tout vu. Tout sauf les loups, marmottes, chevreuils. On a vu des renards aussi, c'est très stylé. Là on va retourner au campement. On va continuer les observations. Ensuite on va manger. On va se reposer un peu parce que finalement on a quand même bien marché. Bien crapahuté. Mais voilà. C'est très très cool en tout cas. On va essayer de faire pareil. Ça marche bien ? Ça marche bien. Et tu as déjà vu des scènes de prédation ? Alors c'est super rare, il faut vraiment y tomber dessus. Déjà que pour voir un loup c'est déjà costaud. Mais dans toutes mes observations de loup, j'ai dû filmer une dizaine d'attaques. Ce qui est déjà énorme. Depuis le temps, ça va bientôt faire dix ans que tu fais ça. Le cliché du loup mangeur d'hommes, dangereux pour les humains, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est des belles conneries. Après, voir un loup à l'état sauvage, c'est toujours impressionnant. Mais jamais je me suis senti agressé. Tu n'as jamais eu de sensation où ils pouvaient éventuellement passer à l'attaque, montrer les dents, grenier ? Non, 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 jamais, jamais. Il ne faut pas essayer de rentrer dans leur intimité. Il ne faut jamais essayer d'aller à leur contact parce qu'en fait ça ne sert à rien. Dans un vallon qui est très ouvert, forcément nous on peut les voir de loin, mais eux ils nous voient encore plus facilement. Ils se sentent super bien. Ils entendent bien. Ils entendent bien, ils voient bien. C'est l'apex prédateur. Voilà. Ok, parlons maintenant des choses qui fâchent. Au regret de certains éleveurs qui continuent d'entretenir avec le loup une relation plutôt compliquée, c'est parfois des dizaines de moutons qu'ils se font tuer. Mais pas forcément manger. Car un loup adulte mange en moyenne 2 à 5 kilos par jour qu'il équilibre entre de gros repas et plusieurs jours de jeûne. Et du coup une brebis aux dernières nouvelles, ça peut peser jusqu'à 100 kilos. Donc des cadavres en trop qui entretiennent une autre idée reçue, celle que le loup prend plaisir à tuer. Dans les faits pourtant, c'est plutôt qu'ils font face à un syndrome. J'ai nommé le syndrome du poulailler ou surplus killing. Car se retrouver face à un troupeau, pour les loups, en fait lorsqu'ils chassent, ils cherchent une proie vulnérable. Et là, ils en trouvent plein. Résultat, son instinct de chasse est surstimulé. Et ça encore plus quand on sait que le loup chasse à la poursuite, c'est-à-dire lorsque le gibier prend la fuite. Mais à part pour les brebis et le porte-monnaie des éleveurs, eh bien, sachez-le, le loup n'est pas dangereux. A tel point que parmi les 5000 rencontres enregistrées par le réseau Loup-Lynx depuis 1992, eh bien aucune confrontation n'a été recensée. Et si des cas de personnes tuées en Inde par exemple ont été dénombrées, eh bien, c'est souvent à cause de la rage. Rage dont la France a réussi à se débarrasser. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Bonne petite fondue. Ça va être incroyable. T'as dit ? Ouais, vas-y. Bah là, il est 23h, c'est le moment où on va dormir. On a fait un peu d'astrophotographie. On a bien bouffé, merci beaucoup le repas, c'était incroyable. C'était vraiment dingue. Puis là, bah voilà, on a notre petit campement avec une bâche qu'on a repliée sur nous avec des matelas de sol. En vrai, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas si mal. Donc là, maintenant, on va essayer de dormir. Je sais pas, moi c'est ma première fois comme ça, donc peut-être que je vais mal dormir. On va essayer. À demain. 6h du matin, on vient de se réveiller. Franchement, la nuit, c'était pas trop trop mal. J'ai fait des rêves trop chelous. Donc là, on se prépare, on se rhabille, on mange un petit déj' et puis on va réattaquer tout de suite les observations. Let's go. On a levé le camp, on a tout rangé. Et là, l'idée, c'est de monter au niveau de cette crête pour avoir une vue d'ensemble et avoir un beau paysage aussi et espérer voir des loups. Donc on y va, ça va être un peu sportif dès le matin, mais ça fait du bien. Un joli crâne de marmotte. On voit bien les dents en fait qui rentrent carrément dans le crâne. La marmotte a les dents qui poussent toute sa vie. Si vous voulez garder une dent de marmotte en collier, ça peut le faire. C'est une dent de requin, non ? C'est une dent de marmotte. C'est une dent de marmotte. On arrive à la fin de notre expédition, de tout notre parcours. On a vraiment marché beaucoup hier et aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas vu de loups. Toutes les images de loups que vous avez vues dans la vidéo, c'est Corentin qui les a faites. Il nous avait prévenu à l'avance qu'il y avait en gros une chance sur deux pour qu'on en voit ou qu'on n'en voit pas du coup. Malheureusement, on n'en a pas vu. On a tout vu, sauf les loups. C'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave parce que ça nous a permis de découvrir l'endroit, d'apprendre plein de choses sur les loups, mine de rien. Et puis de rencontrer aussi Corentin qui a un métier quand même assez intéressant. Tu poses aussi des pièges photographiques ? Oui. On peut avoir beaucoup plus de résultats avec les pièges photos. C'est une super traversée qu'on a fait sur la crête tout à l'heure. Le loup, s'il passe ici, il n'est pas bête, il va faire comme nous, il va au plus simple. Du coup, il va passer sur cet axe. Donc justement, moi, j'ai un piège qui est juste dessous qu'on va aller relever. Ça fait un bon moment qu'il est là. Donc il y a des chances qu'on ait un loup qui soit passé dessus. Et surprise, on a eu une petite rencontre. On a pu voir ce loup qui est passé devant. Et voici les photos. C'est quand même vachement cool. Merci à Columbia pour l'expédition. Encore une fois, on n'a pas eu froid, que ce soit cette nuit ou hier ou aujourd'hui dans la neige. Avec la technologie Omni-Heat, il n'y a pas de souci encore une fois. Et puis voilà, c'est toujours très cool de pouvoir faire des expéditions avec eux. J'espère qu'on pourra en refaire. Et puis à très bientôt, car la science n'attend pas. Salut ! Je vais sortir mon gun. C'est le mec dans la vie de qui ? Il ne me dérange pas Corentin ? Non, non, tu es comme chez vous. La fibre optique, ça.